Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David et des vraies voix responsables consacrées ce soir à nos animaux entre quatre pattes, à plumes et pourquoi pas à écailles par exemple, état des lieux des animaux domestiques aujourd'hui en France, nombre d'abandons versus nombre d'adoptions que dit la loi sur les animaux de compagnie, qui sont-ils, quelles sont les difficultés rencontrées par la SPA, Société Protectrice des Animaux, autant de questions que nous aborderons avec Jacques-Charles Fonbonne qui est avec nous, le président de la SPA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans un second temps, nous évoquerons les animaux d'élevage avec la Fondation Brigitte Bardot qui veut lancer un appel au nouveau Premier ministre ce soir sur Sud Radio. Elle se bat aussi au niveau européen pour améliorer les conditions de vie ou des transports des animaux élevés pour leur viande ou leur fourrure. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, sera en notre compagnie. Et puis en fin d'émission, nous serons avec Sandra Régol, députée écologiste qui veut faire interdire l'importation et l'exportation des trophées de chasse d'espèces protégées. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix responsables jusqu'à 20h. Et avec nous, je le disais, Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, avec Tarama Geltan qui est avec nous, responsable du pôle juridique à la SPA. Bonsoir, merci d'être avec nous en le petit état des lieux, forcément au sortir de Noël, des fêtes, de tout un tas de choses. Aujourd'hui, nous sommes où ? On sait à peu près qu'il y a à peu près 80 millions d'animaux domestiques en France. Combien sont à la SPA ? Quels sont les chiffres aujourd'hui ? Alors, les chiffres, ils ne sont pas très bons parce qu'ils ne sont jamais très bons. On a eu une petite difficulté cette année. Nous avons eu très exactement 44 000 animaux qui ont été recueillis cette année. C'est un petit peu plus qu'en 2022. La difficulté qu'on a eue, c'est une petite baisse des adoptions. Alors, ce sont des chiffres qui sont assez petits. C'est moins 1% d'adoption pour 1% supplémentaire d'animaux recueillis. Comment on l'explique ? Alors, on ne l'explique pas vraiment. Peut-être l'inflation. Peut-être sommes-nous victimes, je dirais, des précautions que l'on prend pour donner des animaux. C'est-à-dire que ce n'est pas du cash and carry. On prend des précautions de demander aux familles quelles sont les conditions qu'ils vont offrir à l'animal. On essaie de trouver l'adéquation entre l'animal et la famille qui va l'adopter. Ça marche plutôt bien parce qu'on a très, très peu de retours d'incompatibilité d'humeur. Mais on est quand même assez vigilants. Je pense que ça peut être, d'une certaine façon, un frein. Mais il vaut mieux que ce soit un frein à l'adoption plutôt qu'un facilitateur de retour. Non, ce qu'on pense surtout, c'est l'inflation. Parce qu'on a mis le pied sur l'information selon laquelle un animal, ça coûte de l'argent. C'est le sujet tabou, le pognon. Personne n'en parle. Mais un animal, ça coûte entre 100 et 120 euros par mois. Donc, ça fait 1200, 1400, voilà, chien ou chat. On va dire pour un animal en bonne santé, d'âge médian, sans problème, sans pathologie particulière. Quand on a un petit salaire et qu'on dit les choses comme ça, ça prend tout de suite une autre résonance que de se dire, « Tiens, finalement, on va donner 270 euros à l'ASPA pour l'indemniser des soins qu'elle a donnés aux animaux. On va partir avec. On lui trouvera toujours quelque chose à manger. » Mais non, il y a des vaccins, il y a des frais vétérinaires, il y a tout un tas de choses qui s'ajoutent. C'est plutôt raisonnable comme attitude, non ? Oui, c'est plutôt raisonnable. Donc, voilà, le problème qu'on a eu, c'est que cette petite baisse a entraîné une saturation de nos refuges quasiment dès le mois de mars de l'an dernier. C'est-à-dire avant les départs en vacances ? Oui, avant les départs en vacances. On était à 7000 animaux présents mars, avril, mai. D'habitude, en avril et mai, on a une petite baisse de nos effectifs. On a pris en pleine figure les abondants de l'été comme d'habitude avec pratiquement 10 000 animaux présents, ce qui est un chiffre que je n'avais jamais vu depuis 5 ans que je suis président. Et là, on est toujours à 7000, 7500, ce qui est pratiquement, je dirais, réglementairement notre capacité nominale maximum. Tamara Guelton, vous êtes responsable juridique de la SPA. On va parler des abandons, là, dans quelques instants. Est-ce que les lois sont dissuasives et appliquées et assez sévères ? Alors, en fait, le terme abandon, il faut bien le distinguer du terme pénal qui va permettre, effectivement, de poursuivre les personnes qui abandonnent de façon illégale leur animal dans un appartement, sur la voie publique, des personnes qui viennent nous les céder. Parfois sur des aires d'autoroute. Voilà, exactement, des personnes qui viennent nous les céder au sein de nos refuges et qui, pour le coup, ne sont pas pénalement répréhensibles dans leurs actions. Donc, les lois, déjà, la loi du 30 novembre 2021, dont on a déjà beaucoup discuté, est venue renforcer les sanctions pénales. Donc, oui, je pense qu'il y a une forme de dissuasion. Mais c'est peut-être aussi pour ça que, du coup, les gens se retournent, aujourd'hui, beaucoup plus vers les associations de protection animale et vers la SPA pour venir céder leurs animaux. Également, on dénonce, et à juste titre, tout ce qui est petites annonces qui peuvent être faites sur des sites de revente d'animaux. C'est mieux encadré, également, par la loi du 30 novembre. Donc, je pense aussi que tout ça fait que les gens ont la conscience, aujourd'hui, de venir confier leur animal à la SPA. Ça peut expliquer aussi cette augmentation des chiffres. Et puis, comme l'a dit notre président, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent avant d'acquérir un animal, certainement, vu la situation de l'inflation, etc. Ce qui est plutôt positif, mais pour nous, malheureusement, qui est plutôt un frein pour pouvoir continuer à accueillir des animaux maltraités. Forcément. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait une loi pour interdire l'abandon à plusieurs reprises ? Parce que c'est vrai qu'on abandonne, aujourd'hui, on peut abandonner plusieurs animaux domestiques par personne. Comment ça se passe à la SPA ? Comme le disait Tamara à l'instant, c'est-à-dire que si les gens nous les abandonnent dans un abandon qui n'est pas poursuivi pénalement, c'est-à-dire que je suis le propriétaire d'un chien ou d'un chat, je le remets à la SPA parce que je ne peux plus m'en occuper, nous, Association de Protection Animale, on ne peut pas refuser cette démarche, même si, je veux dire, on la condamne moralement. Même si parfois c'est obligatoire quand la personne tombe malade ou quelque chose comme ça. De toute façon et systématiquement, on prend l'animal et puis ensuite on voit qu'il y a des autorités judiciaires. L'abandon pénal réitéré, malheureusement, il va exister. Ce qu'il faudrait... C'est l'empêcher d'adopter. Alors, ce qu'il faudrait, c'est l'empêcher d'adopter, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un fichier, il faudrait avoir une base de données qui nous permette de refuser l'adoption à des gens qui, par exemple, auraient été condamnés définitivement pour des abandons ou pour des maltraitances d'animaux ou effectivement parce qu'ils sont dans la réitération de faits pénaux qui peuvent concerner la protection animale. Mais ça, pour le moment, c'est une difficulté juridique avec la CNIL qui administre le fichier. On imagine qu'une association, on n'a aucun pouvoir égalien, donc on ne peut pas évidemment être autorisé à excéder à une telle donnée qui emporte évidemment quelque chose sur l'état des personnes et sur la liberté individuelle. Ça veut dire qu'il faudrait passer par un organisme officiel, pour la police, pour la gendarmerie. Mais voilà, c'est une idée qui est simple à concevoir mais qui, à mon avis, peut être une usine à gaz à mettre en place. Est-ce que la France est la championne d'Europe des abandons ? On le dit, oui. Alors la France est aussi la championne pour avoir le plus d'animaux domestiques. Donc en proportion, est-ce que cela s'explique ou pas ? En tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas les plus vertueux en la matière. La difficulté étant que personne ne sait, vous savez, on parle toujours, c'est le marronnier du mois d'août, on parle toujours de 100 000 abandons d'animaux. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on en a recueilli 44 000 l'an dernier, mais il y a 3500 associations de protection animale, on verra Christophe-Marie tout à l'heure, il y a des centaines d'associations qui ont des petits refuges. Personne n'est capable de faire l'état des lieux, de l'abandon, et surtout des causes profondes, argent, problèmes familiaux, décès dans la famille, etc. qui nous permettraient d'orienter plus intelligemment, je dirais, pas la sélection, mais de diriger intelligemment les gens qui veulent nous prendre des animaux. Est-ce que la vente finalement des chiens et des chats dans les animaleries, c'est une bonne chose ? C'est un sujet que vous portez depuis très longtemps, vous ? Oui, puis alors on va en porter un autre cette année. Oui, c'est un petit segment, c'est-à-dire que c'est 15 000 animaux, on va dire que c'est ridicule dans la proportion des animaux de compagnie de ce pays. Mais d'un point de vue éthique, l'animal est un être vivant, c'est un être sensible au code rural, le code civil le rappelle, c'est pas une marchandise. Quand on parle sous anonymat avec des gens qui tiennent des animaleries, ils disent mais c'est un produit d'appel, les gens rentrent, puis ils sortent avec une paire de bottes, puis avec une pelle à jardin. Alors, cette année, on a décidé de lancer notre campagne éthique sur l'extension de la loi du 30 novembre 2021, dont on parlait à l'instant. Dans deux directions. La première, c'est d'interdire la vente de l'ensemble des animaux dans l'ensemble des animaleries. Je dirais l'éthique, le respect qu'on doit à l'animal, à notre avis, ne se divise pas entre les chiens, oui, les chats, oui, et puis finalement les lapins qui sont des êtres inférieurs, non. Il y a un autre domaine, et là je pense très sincèrement que ça a été oublié par le législateur de novembre 2021, c'est les foires aux chiots, c'est les foires aux chatons, où là on est dans des conditions qui sont encore pires que celles des animaleries, qui ont pignons sur rue, qui ont des magasins, on peut imaginer qu'il y a des salles à l'arrière pour s'occuper des animaux, là c'est des animaux qu'on transporte, qu'on vend, et qu'on vend dans une logique de le chaland, et là le samedi sera pas mal dimanche. Donc, on nous rapporte que, vous savez qu'il y a ce fameux certificat d'engagement et de connaissances, où on dit aux gens, écoutez, il doit être signé 7 jours avant, on est quel jour aujourd'hui ? Ah oui, donc c'est antidaté. Eh bien, mettez-le au 9 janvier, et puis comme ça vous partez tout de suite avec l'animal. C'est contraire en termes de vente aux conditions de bien-être animal que l'on défend, et puis c'est surtout contraire à l'adoption responsable, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, quelles sont vos conditions d'habitation ? Vous avez un château, vous avez un appartement, vous avez un studio, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous travaillez à l'extérieur, quels sont vos revenus ? Bah non, vous avez un 12 mètres carrés, on ne va pas vous donner un canet-corsou qui fait 80 kilos, même si c'est gentil, mais regardez le petit chat qu'il y a là, ça serait une bonne idée que vous puissiez partir avec, s'il vous plaît. Voilà, bah vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant, et on verra justement ce cas législatif, et toutes les mauvaises habitudes, en tout cas, à l'encontre des animaux. 0,826, 300, 300, n'hésitez pas, si vous voulez, vous avez forcément un animal, puisque 80 millions de Français, il y en a bien un de chez vous, qui est un animal et qui a envie de nous en parler, n'hésitez pas, on vous attend, à tout de suite. Avez-vous un animal domestique ? Si oui, vous faites partie de ces 80 millions de Français, en tout cas, qui s'en occupent, et on espère qu'ils s'en occupent bien. Avec nous ce soir pour en parler, Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA, et merci d'être avec nous ce soir, avec Tarama Guelton, qui est responsable du pôle juridique de la SPA. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tamara. Tamara ? Oui. J'ai dit Tarama ? Oui. C'est parce que j'ai faim. Voilà, c'est ça. Pientin, t'as un très rose. Oui, c'est ça. J'étais même très faim. Ouh, Lényo. La SPA, aujourd'hui, en matière de, forcément, de financièrement parlant, j'imagine qu'avec les augmentations, que ce soit des actes vétérinaires, les augmentations de l'alimentation pour les animaux, on voit que certains, en tout cas, ça a monté entre 13, 14, 20, 25% pour certains produits. C'est très impactant pour vous ? Ah, c'est très impactant, comme ça l'est pour l'ensemble des propriétaires d'animaux. C'est très simple. On a 63 refuges et 7 maisons SPA et 12 dispensaires. L'an 2019, l'entretien d'un animal, alors, tout confondu, c'est-à-dire son temps de présence, sa nourriture, ses vaccins, les cours d'éducation canine que l'on fait donner par des organismes extérieurs, quand nos propres ressources n'y suffisent pas, faisait qu'un animal nous coûtait à peu près 940, 640 euros. On est presque à 1000 maintenant. Donc, c'est l'augmentation des croquettes, c'est l'électricité, c'est le chauffage. En ce moment, évidemment, on chauffe nos refuges, c'est les frais vétérinaires qui ont fait un bond considérable. Donc voilà, on est dans la même difficulté que tous nos compatriotes qui ont un animal à eux. Pour celles et ceux qui nous écoutent, que fait-on si on trouve un chat ou un chien abandonné ? Alors, que fait-on ? On appelle la SPA ? Non, on appelle d'abord la mairie. La mairie ? Oui, parce que le code des collectivités territoriales confie à la responsabilité des maires la capture des animaux errants. D'accord. C'est pour ça que normalement, toutes les communes sont tenues à avoir une fourrière. Ensuite, lorsque l'animal errant est allé à la fourrière pendant un délai réglementaire qui est de 8 jours, pendant lequel la tributaire de la fourrière va essayer de retrouver le propriétaire de l'animal. Si toutefois, il y en a un. Si il y en a un. S'il est normalement, comme le veut la loi, identifié, pucé ou tatoué. Et si le fichier est à jour, on va retrouver le propriétaire. Ensuite, deux options. Première option, le propriétaire dit merci, ça fait 4 fois qu'il se sauve et je suis content que vous l'y retrouvez. Ou alors, ça fait 4 fois qu'il se sauve, je n'en peux plus. Gardez-le, je ne vais plus en entendre parler. À ce moment-là, de nouveau deux options. La pire qui est celle de l'euthanasie, qui est normalement la voie réglementaire. Mais si, s'il y a une association à proximité, nous ou une autre, qui puisse prendre l'animal, à ce moment-là, on le prend et on le donne à l'adoption. Ne viennent directement avec des animaux à l'SPA que les propriétaires qui viennent, nous les avons donnés. Les animaux errants, c'est forcément la fourrière. On n'a pas le droit d'administrativement les prendre. Je ne savais pas que l'euthanasie était la voie légale ou normale, je ne sais pas. Non, c'est une option. Alors, c'est une option, mais c'est un drame, parce que ce sont des dizaines de milliers d'animaux qui sont euthanasiés, parce que les associations ne peuvent pas les prendre. Que faire ? Alors, oui, on se pose toujours la question de ces chats ou de ces chiens errants. Est-ce que finalement, on peut conseiller aux gens de les garder ? Parce que vous savez, quand vous trouvez... Alors moi, ça m'est arrivé, j'ai trouvé un chat errant ou un chat errant devant chez moi, pendant trois semaines, un mois, et puis finalement, on le garde. Est-ce que c'est une bonne solution ou ce n'est pas très malin ? Et est-ce que c'est légal ? Chose sans mettre animaux errants, on ne peut pas empêcher les oncles qui aiment les animaux de les prendre, et puis de les nourrir, et puis de les soigner. Après, bon... Après, la juriste va forcément donner le cadre légal. La difficulté, c'est déjà, effectivement, l'animal s'est peut-être perdu. Donc, si vous le gardez en pensant bien faire, vous pouvez potentiellement être poursuivi pour vol, puisque vous allez garder un animal. Imaginez l'animal boulgarde. Oui, mais s'il n'est pas tatoué, pas pucé, etc. Effectivement, ça, dans ce cadre-là, effectivement, il y aura... Mais pour autant, il y a des gens qui n'ont pas identifié leur animal, et ils sauraient le reconnaître, et ils peuvent quand même déposer plein de pourvol. Enfin, il y a toujours un risque. Mais c'est ceux qui ont le tort, normalement, ils doivent identifier leur animal. Tout à fait, mais l'identification n'est pas une preuve irréfutable de propriété. D'accord. Donc, ça peut toujours être contesté. Et puis, s'il n'y a pas d'identification, on peut dire, c'est mon chat, il faut le prouver. Il faut le prouver, mais quelquefois, vous pouvez le prouver. Regardez, il me ressemble. Il faut le certificat vétérinaire, etc. Et puis, il y a surtout un aspect sanitaire qu'on oublie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fourrière animale est aussi là pour sécuriser sanitairement les maladies qui peuvent éventuellement être transmissibles entre animaux, et voire pire, les zoonoses, donc qui peuvent être transmissibles à l'homme. D'ailleurs, les fourrières ont été créées pour éradiquer la rage en France. Donc, si vous voulez, ce suivi sanitaire, il est aussi nécessaire. C'est-à-dire que lorsqu'on met l'animal en fourrière, c'est également pour pouvoir avoir une surveillance sanitaire sur cet animal et s'assurer peut-être qu'il ne va pas présenter des symptômes rage ou autres. Je vais vous donner un exemple, pas plus tard qu'en 2015, sur le département 95, on a retrouvé un chaton errant qui est décédé en fourrière. Le vétérinaire a fait effectivement les prélèvements nécessaires. L'animal est mort de la rage. Donc, en fait, tout le département 95 a été déclaré rage. Donc, il ne faut pas non plus minimiser les risques qui peuvent être effectivement de garder un animal dont on n'a pas le passif sanitaire. Après, ce qu'il est possible, c'est de se faire connaître auprès de la fourrière pour dire, voilà, si à l'issue du délai de garde, personne ne veut le récupérer, surtout prévenez-moi pour qu'un refuge puisse l'accueillir et en fait me le replacer très rapidement à l'adoption. D'accord. Pardon, les municipalités ont un rôle à jouer justement sur la gestion de ces animaux errants ? Oui, oui, elles ont un rôle d'anticipation. Nous, on a signé, je crois, l'an dernier 306 conventions avec des municipalités. C'est la stérilisation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris qu'il faut faire stériliser les chats, on en a partout. Un couple de chats en 4 ans, je le dis chaque fois que j'en ai la possibilité, a combien de descendants à votre avis ? En 4 ans. 200 ? Oui, 20 000. Et oui, parce que les femelles sont en mesure de reproduire 6 mois après. Donc une portée de 12, portée de 12, puis portée de 12. 20 000 en 4 ans ? Donc alors c'est une courbe qui est absolument exponentielle. Oui, c'est exponentielle. C'est comme les lapins de Jean-Dôme Florettes, c'est une multiplication sur un bout de papier. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de morts, parce qu'ils se sont écrasés, en plus ils ont une vie qui est une vie misérable, mais c'est quelque chose de considérable. Il faut absolument stériliser les animaux, on signe des conventions, s'il y a des municipalités qui veulent faire avec nous, on est là. On le fait avec les associations locales qui savent très exactement où sont les chats. On les trappe, on les stérilise, on les remet. Mais on a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des problèmes de pouvoir d'achat, qui ne veulent pas se séparer d'un animal, mais qui n'ont plus les moyens de le faire stériliser s'il n'est pas encore, pour avoir un animal, ou de le faire vacciner, parce que les vaccins et les visites aux vétérinaires, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il y a des associations avec des vétérinaires qui font ça bénévolement, etc. ? Nous, on a 12 dispensaires. Donc un peu partout en France ? Vous avez la liste sur notre site là, tire-spa.fr. C'est-à-dire, nous soignons, nous stérilisons gratuitement les animaux, des gens, on va dire, pour faire simple, qui sont au minima sociaux. Ce qui permet d'avoir une politique sanitaire pour laquelle il n'y a absolument aucun débour à faire. Les gens viennent, on soigne leurs animaux, et puis ils repartent avec des animaux qui déjà sont sur pattes et ne sont plus en état de se reproduire forcément inconsidérément. parce que sinon, c'est encourager l'élevage clandestin. C'est pour ça que tous nos animaux sont stérilisés. On ne prenait pas un animal SPA sans qu'il le soit, parce qu'on a eu dans les années précédentes, où on ne le faisait pas, et vacciner et soigner, avec une analyse comportementale, si j'ose dire, pour parler comme un gendarme. Des formations professionnelles. Ça revient toujours, en courant à quatre pattes, mais ça revient. Tous les animaux, ils ne rigolent pas. C'est la revue de lits tous les soirs. Au repard d'eux, je ne veux voir qu'une oreille. C'est ça. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On évoquera les animaux d'élevage, parce que ce sont aussi, bien entendu, un fléau. Christophe Mariss sera avec nous, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, que je sais que vous connaissez bien. Vous vous échangez beaucoup, co-auteur de L'Europe des animaux, avec Pascal Durand, qui sera aux éditions Nuvis. On en parle dans un instant. Il sera en direct de Bruxelles. A tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On parle de vos animaux dans cette émission, les animaux domestiques. Et on a gardé Jacques-Charles Pombonne, qui est présidente de la SPA. Et puis Tamara Guelton, qui est directrice juridique de cette société protectrice des animaux. Et puis, direction peut-être vers les animaux d'élevage, avec Christophe Mariss qui était avec nous, qui nous rejoint, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, co-auteur de L'Europe des animaux, avec Pascal Durand aux éditions Nuvis, en direct de Bruxelles, et toujours, bien entendu, fringant. Ravi de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va démarrer avec vous, avec ce qui s'est passé au mois de décembre, et le sauvetage que vous avez partagé en Thaïlande. Vous êtes allé chercher 12 tigres et 3 léopards dans des conditions, soyons clairs, immondes. Oui, effectivement, c'était des animaux qui étaient élevés dans des conditions illégales pour servir de trafic. Donc, on travaille avec une structure locale qui a pu les accueillir. On a financé à la fois le transport et l'accueil de ces animaux. Mais comment est-ce qu'on trafique des tigres et des léopards qui sont quand même des animaux plutôt dangereux ? On va dire ça comme ça. En fait, il y a une mode très forte, notamment au Moyen-Orient, de personnes qui achètent des tigrous et qui se font photographier. Mais vous savez qu'on avait récupéré aussi un tigre à Saint-Denis, en région parisienne, qui était utilisé uniquement pour faire des selfies. Donc, les personnes qui utilisaient ce tigre faisaient faire des selfies contre 10 euros. Et cet animal a été saisi et recueilli dans une structure qui est aussi cofinancée par la Fondation. Mais là, c'est tout en France. Qu'est-ce que risque en Thaïlande ? Il ne reste que rien, on est d'accord ? Enfin, à part les récupérer ? Alors, en fait, le problème, c'est que là, on parle de trafic. Et le trafic, effectivement, ne fait pas tellement... Enfin, il y a des condamnations qui peuvent être possibles, mais c'est assez flou et ça reste... Il y a beaucoup à faire. Autant sur la maltraitance véritablement avérée, il y a eu un renforcement des condamnations et ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour les cas de mise à mort des animaux, mais pour tout ce qui est trafic, déjà parce qu'on ne sait pas l'origine de ces animaux. Alors, une bonne partie, d'ailleurs, de ces félins, jeunes félins, qui sont utilisés et revendus à des particuliers, provenaient notamment des cirques. Donc là, avec l'interdiction à venir de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, on espère que ça va tarir aussi l'arrivée de ces animaux. Et là, je parle de cas de la France, bien évidemment. Alors, Christophe-Marie, vous êtes à Bruxelles. Cécile de Ménibus fait d'ailleurs très bien l'accent belge, on l'a vu tout à l'heure. Alors, en fait, je suis à Strasbourg aujourd'hui, parce que la plénière est à Strasbourg. Alors, la Commission européenne envisage de faire évoluer les normes de bien-être concernant les animaux élevés pour leur viande ou leur fourrure. Mais a priori, les défenseurs des animaux, dont vous faites partie, comme Jacques-Charles Fonbonne et Tamara Guelton, trouvent a priori ces évolutions un peu trop légères. En fait, si vous voulez, la Commission européenne avait fait des annonces il y a maintenant trois ans pour dire que fin 2023 seront présentées des révisions de règlements extrêmement ambitieuses, notamment avec la sortie des cages pour toutes les filières d'élevage à l'horizon 2027. Or, fin de l'année dernière, il n'y a rien eu de proposé par la Commission européenne, si ce n'est le 7 décembre, la révision du règlement sur les transports d'animaux de boucherie. Donc ça, c'est une avancée. Ça serait de limiter, par exemple, à 9h, les convois qui partent vers les abattoirs. Actuellement, il n'y a aucune limite. C'est des fractions, mais bon, on peut les conduire pendant 10 jours et 10 jours. Mais il faut savoir que la France, la France fait blocage, notamment sur l'interdiction qui serait d'envoyer des animaux vivants vers le Proche-Orient ou le Maghreb. L'Allemagne, notamment, demande cette interdiction. La France y oppose. On a relancé Marc Fénaud à maintes reprises. Et là, je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel, justement, à Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, on sait qu'il est sensible à la condition animale. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. En revanche, ces ministres en charge de la question animale, que ce soit Marc Fénaud à l'agriculture ou Christophe Véchu à l'écologie, n'ont strictement rien à faire. Donc, il y a aussi, peut-être, moyen de créer un secrétariat d'État à la condition animale, parce que c'est un sujet extrêmement transversal. Là, vous abordez les animaux. On aborde ensemble les animaux de consommation. Mais il y a aussi le problème éthique de l'expérimentation animale qui doit faire l'objet aussi d'une révision de texte européen dans les prochaines années. Et qui tend vers quoi ? Parce que c'est important de savoir. Alors, l'expérimentation animale, il faut savoir que là, les derniers chiffres publiés par la France, on est toujours à plus de 2 millions d'animaux utilisés chaque année en France, dont un peu plus de 4 000 chiens, autant de primates, et puis tous les autres. Donc là, la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen, c'est d'appeler à la fois les États membres et la Commission européenne a proposé des textes pour encourager le développement d'alternatives, encourager au financement de ces alternatives pour à terme mettre fin à l'expérimentation animale. Mais c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Nous, en France, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà dans un premier temps qu'il y ait une possibilité d'objection de conscience à l'expérimentation animale. Je fais partie de la CNEA, c'est le Comité national d'expérimentation animale, et je vois passer les formations et tous en fait sur le modèle animal, et il n'y a pas de possibilité donnée aux futurs chercheurs ou aux étudiants et chercheurs de pouvoir se passer du modèle animal. Et ça, ça existe en Italie, aux Pays-Bas. Il faut impérativement reconnaître ce droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale. Ça peut entraîner justement à former des chercheurs qui travaillent sur des modèles d'alternatives. Jacques-Charles Formeux veut réagir, président de la SPA. Oui, Christophe, bonsoir. Deux choses. Sur les trafics, moi je crois beaucoup à l'Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et à l'environnement, au sein duquel le ministre de l'Intérieur a créé un groupe d'enquêteurs particulièrement dédié à la protection animale et donc au trafic et à l'importation. Et ça, je pense que ça va être vraiment leur créneau de travail. Ensuite, je vais vous livrer un scoop. Nous sommes convenus avec Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, qui est le président de la Fondation Protection des Animaux, d'essayer d'obtenir un score de protection animale pour la consommation des animaux. Un peu comme pour les oeufs. C'est-à-dire que lorsque vous achèterez un poulet, lorsque vous achèterez une pièce de viande, vous aurez une étiquette qui vous indiquera que le bien-être animal a été autant que possible respecté. C'est-à-dire que le poulet a été élevé en plein air, pas en cage, etc. Avec un codage de 0 à 5 ou de vert à rouge, ce qui vous permettra, lorsque vous l'achaterez. Absolument, comme le Nutri-Score. C'est un projet qu'on a dans les tuyaux et que j'espère qu'on va pouvoir monter. J'en profite pour saluer toutes les associations qui récupèrent les animaux de laboratoire, parce que ça aussi, il y a énormément, vous parlez de chiens. L'ASPA, vous récupérez-vous des animaux ? Alors, on en prend assez peu, des Beagle, des chiens. Un Beagle, qui est un chien extraordinaire, on peut lui faire à peu près n'importe quoi, il ne se rebelle jamais et malheureusement, c'est pour ça qu'ils sont victimes, je dirais, de leur gentillesse. Et sur l'élevage, sur la fourrure, la commercialisation, par exemple, de la fourrure, la fourrure aussi, c'est un de vos combats, celui de Brigitte Bardot depuis le début. Alors, en fait, ça faisait partie du package qui devait être présenté, la sortie des cages pour toutes les filières et là, le 7 décembre aussi, la Commission européenne a chargé l'EFSA, qui est un institut de recherche européen, de faire une étude justement sur la sortie des cages, mais l'interdiction de l'élevage des animaux sauvages pour la fourrure et l'interdiction aussi du commerce des fourrures issues d'élevage. Il faut savoir que la France, par la loi de novembre 2021 de lutte contre la maltraitance animale, a interdit les élevages de visons et autres animaux sauvages pour la fourrure. Ça a été effectif immédiatement en décembre 2021 et donc, elle est pour une fois en bonne position pour soutenir cette interdiction européenne et ça fait partie du projet. Alors, ça ne va pas être dissocié a priori d'une sortie des cages pour les filières pour la consommation, mais c'est un gros, gros enjeu de cette prochaine législature européenne. Et par rapport aux pays européens, est-ce que nous, on est très avance justement sur ces interdictions et ce bien-être animal ou finalement, on est dans un mauvais peloton ? Alors, on était très en retard sur la question animale au niveau européen et justement, l'Europe, quelque part, portait un petit peu des avancées par certains pays qui... Lesquels, par exemple ? Voilà, le cursus. L'Allemagne, notamment. D'accord. Et puis, la Suède, l'a été pendant longtemps... En fait, ça varie assez... Pendant longtemps, on était parmi les pays du Sud qui étaient très en retard et puis au final, les pays du Sud, eux, ont pris des avancées, que ce soit l'Italie, de Portugal. Donc, au final, la France a rattrapé partiellement son retard avec la loi de novembre 2021 qui a inscrit justement l'interdiction des élevages de misons et autres animaux pour la fourrure mais aussi la sortie des animaux sauvages pour les cirques, etc. Donc, il faut encadrer et organiser. Donc, la France, ces trois, quatre dernières années, a pris des avancées sans précédent et ça, c'est plutôt encourageant. Maintenant, il y a quand même un blocage et quand on a relancé il y a deux jours Marc Fénault pendant ses voeux aux filières agricoles sur la question animale. Il nous a dit que lui ne ferait rien au niveau national, en gros, mais qu'il se reposerait sur des avancées européennes. D'où l'intérêt, impérativement, d'avoir aussi des élus qui soient sensibles à cette question animale et qui agissent à nos côtés. Et d'où ma présence aussi aujourd'hui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va en avoir une dans un instant. Sandra Régol sera avec nous, un député écologiste du barin. Quand vous êtes à Strasbourg, c'est parfait. Là, Strasbourg, le barin, c'est comme on peut lire les ronds. Oui, c'est pas loin. Oui, et d'ailleurs, elle est très, bon alors, je la laisserai évidemment pour parler de sa PPL sur les trophées de chasse, mais effectivement, elle fait un travail formidable et on a l'occasion de se rencontrer aussi sur les manifestations anti-corrida puisqu'elle est une militante aussi à nos côtés. Allez, vous restez avec nous tous les quatre. Bien entendu, on fait une petite pause et on revient pour la dernière partie de cette émission. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables aujourd'hui s'intéressent aux animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Jacques-Charles Fontbonne est avec nous, président de l'ASPA, entouré de Tamara Gelton qui est directrice juridique de l'ASPA aussi. Christophe Marit est avec nous, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. Il ne peut rien nous arriver là. Et Sandra Régol vient de nous rejoindre, députée écologiste du Barin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et c'est vrai qu'on fait un espèce de petit tour d'horizon de tous ces travaux pour le bien-être animal, quel qu'il soit. Vous, vous êtes attaché, forcément, un peu comme tout le monde, mais en tout cas, vous êtes vraiment engagé sur ces sujets aussi, les trophées de chasse et la faune sauvage. Tout à fait. Vous parlez de ça parce que va être présenté à l'Assemblée dans les prochains jours, un texte qui est... Une proposée de loi transpartisane. Tout à fait. Qui est une mise en cohérence du droit, en fait, j'ai envie de dire, puisqu'on avait déjà modifié il y a six mois le code des douanes pour empêcher le plus possible que des espèces qui sont déjà déclarées comme en danger, qui sont déjà déclarées comme étant en voie de disparition, puissent continuer par un petit trou qui existe dans la législation à être importés de façon légale en France, c'est-à-dire que vous allez les tuer à l'autre bout du monde, je ne sais pas, des tigres, des ours polaires, des choses comme ça dont vous avez envie comme vous avez certains goûts particuliers qu'ils décorent vos maisons, vous savez, des tapis de sol, des petites décorations accrochées au mur et en fait, ce sont des animaux sur lesquels la France est engagée à faire en sorte qu'ils puissent continuer à exister, à avoir juste droit à la vie et donc, on est en train de mettre en cohérence le droit pour permettre ça, ça paraît tout petit, ça paraît anodin mais c'est essentiel pour les écosystèmes et pour la survie de ces espèces. Mais c'est si fréquent ce retour de trophées avec, je ne sais pas, des défenses d'éléphants, pardon, des candorhinocéros ou des têtes de tigres ? Malheureusement, oui et la France est parmi les pays les plus emportateurs en Europe alors si on prend toutes les espèces protégées ce n'est que le sixième pays mais si on en prend certaines comme les tirs, les lances, les panthères je crois alors là on se retrouve premier, deuxième ou troisième pays emportateur c'est plus de 700 espèces de mammifères différentes qui sont emportées en France mortes par morceaux comme des objets mais avant d'être importées sous cette forme-là elles ont surtout été tuées sur place par des gens et dans des conditions souvent épouvantables en plus. Tout à fait alors c'est pas un réquisiteur contre la chasse même si je pourrais le faire en d'autres lieux là en l'occurrence il s'agit de protéger des espèces qui sont en voie de disparition qui sont déclarées comme étant en voie de disparition et sur laquelle 91% de la population est d'accord pour qu'on dise on arrête de mettre en danger ces espèces donc il n'y a plus qu'à j'espère que dans quelques semaines on pourra dire c'est fait. Madame la députée ce qui veut dire forcément que les trafiquants ça s'adresse aux trafiquants mais ça s'adresse aussi j'imagine aux clients de ces objets ça veut dire que ce sont des objets qui vont être interdits que certaines personnes auront chez eux c'est ça ? Alors on ne va pas interdire le fait d'avoir des objets chez eux parce que le droit n'est pas rétroactif donc ce qui existe est là en revanche ce qu'on empêche c'est que ça continue ça concerne très peu de personnes en réalité et ce n'est pas un trafic c'est légal et c'est là où est toute la subtilité c'est que l'on va faire passer ceci du domaine du légal au domaine de l'illégal parce que en fait tout le reste du droit nous dit que ça ne devrait pas faire partie de la légalité et je vous dis c'est une faille juridique qui continue à permettre l'importation de ces espèces vous avez vu comme moi plein de campagnes pour les ours polaires plein de campagnes pour les tigres on trouve ça fantastique et tout mais en fait on n'agit pas on propose d'agir Christophe Marie la Fondation Brigitte Bardot va être auditionnée pour cette proposition de loi c'est bien ça ? Oui demain matin Ah oui c'est pour On est dans le timing Justement on est dans le timing mais là pour revenir sur ce que disait tout de suite Sandra Régol par rapport aux ours polaires nous on participe également aux réunions de la CITES donc la convention internationale sur le commerce des espèces menacées et qui justement décide de la meilleure protection ou non de telle ou telle espèce et il y a quelques années justement l'ours polaire les Etats-Unis qui en détiennent au niveau de l'Alaska parce qu'il faut être un des pays de l'ère de répartition de l'espèce avait demandé à ce que l'ours polaire devienne à l'annexe 1 de la CITES pour bénéficier d'une meilleure protection et en fait ils en ont été empêchés y compris par l'Union Européenne d'ailleurs parce qu'il y a ce commerce des trophées et pour ne pas mettre à mal le commerce des trophées et bien on menace une espèce qui alors est extrêmement menacée par rapport à la disparition de son habitat donc cette proposition de loi qui va être débattue à la fin du mois et d'autant plus intéressante et pertinente c'est qu'elle peut aider aussi indépendamment du commerce à la protection de l'espèce au niveau international et si je peux me permettre d'ajouter juste un élément donc on poursuit les auditions en ce moment on auditionne des gens qui sont pour ou contre par ailleurs ces trophées de chasse et il ne faut pas s'arrêter sur le mot de chasse c'est vraiment des trophées d'espèces menacées et dans l'une de ces auditions on nous a expliqué que l'un des pays où est le plus pratiqué cette forme de chasse aux espèces menacées qui est l'Afrique du Sud il y a des sondages qui ont été conduits auprès de la population et la population d'Afrique du Sud pense que le pays serait beaucoup plus attractif pour le tourisme et qu'il y aurait beaucoup plus d'activités économiques si justement on mettait fin à cette activité donc vous voyez c'est à la fois quelque chose de nécessaire pour la survie des espèces nécessaire pour les populations locales et nécessaire pour l'économie Est-ce qu'elle a une chance de passer cette proposition de loi ? Je vais vous dire que oui la présente elle est soumise au vote bien sûr que je vais tout faire pour qu'elle ait des chances je pense qu'il y a des chances parce que c'est un sujet qui est à la fois très technique c'est une toute petite modification du code de l'environnement et à la fois très demandée par la population française il y a quelques jours j'étais dans une école de Strasbourg où les enfants de primaire m'interrogeaient sur le travail actuel je leur expliquais ça qu'aujourd'hui encore on pouvait tuer des ours polaires pour décorer sa descente de lit et les enfants étaient naturellement effarés et ne comprenaient pas qu'en France aujourd'hui un pays démocratique un grand pays et bien on puisse continuer à faire ça tout en ayant des discours sur le climat donc c'est une proposition transpartisane elle n'est pas faite juste avec mes camarades politiques mais elle est faite aussi avec des gens de Renaissance ou du Modem par exemple on est en discussion aussi avec d'autres partis comme les Républicains ou les autres évidemment la NUPES est partie prenante et donc on essaye de faire en sorte d'emmener tout le monde dans cette réflexion et d'être ouvert à tous les questionnements et toutes les modifications nécessaires pour faire avancer le droit de l'environnement une question courte on l'avait posée tout à l'heure à Jacques-Charles Fontbonne si on trouve un animal blessé ou abandonné on l'amène à la mairie un animal sauvage c'est pas vous trouver un cerf qui est blessé ou quelque chose comme ça vous faites quoi ? un sanglier vous faites quoi ? alors cette loi elle ne concerne pas ce qui se passe en France non non mais c'est une question à Jacques-Charles Fontbonne ça c'est vraiment la question piège mais je crois que quelqu'un qui trouve un animal a le droit de l'abattre pour abréger ses souffrances je ne me trompe pas alors je ne suis pas sûre sur ce point là par contre il faut faire appel à la DDPP donc à la Direction départementale de protection des populations du département qui prendra les mesures nécessaires il peut y avoir aussi des centres d'accueil de faune sauvage qu'il faut pouvoir contacter et effectivement aussi les fédérations de chasse qui vont pouvoir selon la situation prendre les décisions nécessaires pour l'animal merci en tout cas merci à tous et la bonne nouvelle c'est qu'on a l'impression que les mentalités évoluent et changent et ça c'est une bonne chose en tout cas merci à tous pour le travail que vous faites au quotidien pour les animaux qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient sauvages merci Jacques-Charles Fontbonne d'avoir été avec nous président de la SPR merci beaucoup Tarama décidément j'ai faim j'ai faim c'est ça il faut vraiment que j'y aille c'est fait avec des oeufs d'animaux Philippe faites-moi une tartine s'il vous plaît merci Christophe Marie d'avoir été avec nous porte-parole de la fondation Brigitte Bardot et merci beaucoup madame la députée Sandra Régol écologiste du Barin on croise les doigts pour vous pour demain et puis on vous souhaite une très belle année et on se retrouve demain à 17h avec Philippe David on vous souhaite une très très belle soirée demain on se retrouve à 17h pour les vraies voix mais tout de suite Sud Radio à votre service à 20h le flash et à 20h 2 édition spéciale les essentiels de Sud Radio et on embrasse notre équipe salut à demain on les embrasse on les embrasse